Sur son compte Instagram ce samedi 14 décembre, Apsatoussi a dévoilé une photo d'elle prise quelques mois après la naissance de son premier enfant. En légende de son post, la jeune maman a encouragé ses abonnés à ne pas se comparer aux images parfaites de femmes circulant sur les réseaux sociaux. Épanouie dans sa vie familiale et sentimentale, Apsatoussi en a profité pour dévoiler un ancien cliché d'elle sur Instagram. Celle qui a donné naissance à son deuxième enfant en novembre dernier, un petit garçon prénommé Isaac Reraon Giovanni, a en effet eu envie de se montrer au naturel et brisé par la même occasion les clichés que l'on peut avoir sur la grossesse. Ce samedi 14 décembre était marqué par l'élection de Miss France. En parallèle de ce concours de beauté, la compagne de Vincent Cerruti a choisi de s'exprimer au sujet du corps de la femme. Sur ses réseaux sociaux, la jeune maman de 38 ans a partagé une photo d'elle trois mois après la naissance de sa petite fille Abby, née en septembre 2016. Sur cette dernière, Apsatoussi est vêtue d'une combinaison noire et arbore fièrement ses quelques rondeurs. J'avais encore du ventre, précise l'animatrice Télé pour faire taire les mauvaises langues sur le poids des jeunes mamans après leur grossesse. C'est beaucoup plus normal d'avoir du ventre plusieurs mois après avoir donné la vie que d'être plate et sculptée, assure-t-elle, avant de s'en prendre à l'image aux réseaux sociaux qui déforment la réalité, la normalité et fragilise les femmes qui pensent qu'elles ne sont pas comme les autres parce qu'elles ont du ventre. Une maman qui assume de ne pas avoir un corps parfait.Si Apsatoussi prend en exemple une ancienne photo d'elle, elle tient également à se montrer telle qu'elle est depuis l'arrivée au monde de son petit garçon. Je vous publierai dans les prochains jours mon ventre actuel. On dirait que je n'ai pas accouché, explique l'ancienne chroniqueuse de Thierry Ardisson, qui tient à ne rien cacher à ses abonnés. Je ne me prive de rien, je mange et je profite de ce bonheur sans avoir l'obsession de présenter un corps parfait, poursuit Apsatoussi, qui assume entièrement sa silhouette de jeune mère. J'attendrai avant de remettre mes robes et je m'en fiche.J'ai du ventre et c'est mon ventre du bonheur. Je prends soin de moi et je vis, conclue elle, afin d'encourager ses fans à en faire de même et à ne pas se prendre la tête avec leurs petits défauts. Sous-titrage Société Radio-Canada